Générique On peut savoir où tu nous emmènes, Cover ? La dernière fois qu'elle a joué à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens ? Bien sûr, comment je l'aurais oublié ? Il nous a fallu une heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle Soyez sans crainte, cette fois pas d'excentricité, c'est une bonne surprise Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux, on y est ! Ta-da ! Ben, on est au Hollywood Milkshake Palace ? Et alors ? Clover, je vois pas où tu veux en venir, t'es en manque de protéines, t'as soif ? Pas du tout, ça n'a rien à voir, je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté et vous, vous êtes là pour me soutenir Tu veux devenir Miss Milkshake ? J'espère que tu plaisantes, tu sais bien que ce qui compte c'est la beauté intérieure Je suis tout à fait d'accord mais je ne plaisante pas Et d'ailleurs en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner A ta place, je ne me réjouirai pas trop vite Clover Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin Mets-toi bien ça dans la tête Alors tu te vas sur les magazines ? Exactement et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top model et j'ai bien l'intention de ta femelle Merci beaucoup monsieur, tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en similiskie Je les trouve d'un mauvais goût Moi la seule chose que je trouve de mauvais goût c'est ta mauvaise foi Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager ? Mais tu perds ton temps Allez pousse-toi de mon chemin, tu me gènes Venez les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation Tu rêves ? Elle se prend pour qui celle-là ? Elle a un de ses culots ? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût Pourquoi pas un loup-ringard tant qu'elle y est ? Pour nous changer les idées quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure Ça nous calmera les nerfs Tu es génial Sam On s'est sûrement trompé d'état, je me souvenais pas que le parking est aussi sombre Euh non, on est pas au sous-sol Alex Enfin pas au parking, à mon avis on est même pas au centre commercial Bonjour mesdemoiselles Jerry, on aurait dû s'en douter Alors moi aussi je suis content de vous revoir Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission Ben je crois qu'on peut oublier la manucure D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolées au cours de ces dernières 24 heures, je vois ? Comment ça, envolées ? Nous sommes en route pour New York où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter La semaine de la mode Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes Grâce à cette couverture nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement ? Voilà, exactement, faisons l'inventaire de vos gadgets Cette fois vous disposerez d'une ceinture banguie à magnétorosor en cibilipeau de serpent D'un gilet à la fois autogonflant et super gonflant D'une pack protecteur d'hologramme D'une paire de verre faux bottes en titane Pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel Ce n'est pas une éventualité à écarter Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M À rayon M ? Il permet de voir à travers le métal M métal Sur ce, je vous laisse, bonne chance les Spice Et à bientôt, on reste en contact Il y a toujours des contrôles de sécurité mais à ce point-là c'est ridicule C'est probablement à cause des enlèvements C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top-modèles Elle s'appelle Gazelle Gazelle ? Oui, cette paise vient à peine de débarquer dans le métier Et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés Le public n'en a plus que pour elle Et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail Ah enfin ça commence On voudrait trouver un meilleur point de vue Ça alors ? Oh j'ai jamais vu un physique aussi parfait C'est incroyable ce qu'elle est belle Tu ferais mieux de la surveiller Alex T'as raison Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train d'enlever ses gants Qu'est-ce que c'est bizarre ? Quoi donc ? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs De différentes couleurs ? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant ? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout Il faut voir ça de plus près Allons faire un petit tour en coulisses Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode, soyez professionnel Oh ben, c'est affreux On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover Bonjour Gazelle Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuel Et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation Merci, c'est très gentil mais tout le mérite en revient à mon agent Je lui dois absolument tout J'ai eu de la chance, sans lui je ne serais rien Oui, sans elle je ne serais rien non plus Je suis Helmet de l'agence physique parfait Je représente Gazelle C'est grâce à elle que notre agent s'est devenu aussi célèbre Vous recrutez des mannequins ? Voilà, c'est ça Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un ? J'ai une théorie personnelle, selon moi tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique Chez vous, ce sont les jambes Alors je peux faire carrière ? J'ai l'étoffe d'un top modèle ? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé Allons-nous en Gazelle, tu as l'air si épuisé Attendez Gazelle, vous avez perdu votre oreille ? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du Whoop Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence physique parfait L'agence physique parfait, mais comment est-ce qu'ils ont osé ? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil Et ce helmet là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un Et comment tu le sais ? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires Livraison spéciale Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills Génial ! Alors ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake J'ai été sélectionnée ! Oh voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin Arrête ! Aïe ! Qu'est-ce que t'as ? Oh rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure Encore heureux ? On ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites Ils essaient de se débarrasser de nous C'est raté, dommage, mais on a eu raison d'essayer même si c'était gonflé Justement, en parlant de gonflé, tu pourrais me libérer de ce truc ? Oh, je crois ! Aidez-moi ! Vite, regarde dans l'hélico, tu vas peut-être repérer quelques indices Il y a le logo physique parfait sur le bouson du pilote Il vaut mieux avertir Jerry Alors les filles, comment trouvez-vous New York ? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover Ah non, ça remet ça, c'est la deuxième fois ce mois-ci Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence physique parfait ? Voyons, apparemment, sa directrice est un ex-mannequin, elle s'appelle Tilda Tate Et le siège social est à Sydney, en Australie Bonjour, nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette mais vous allez devoir quitter les lieux J'ai une drôle d'impression, quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier Et moi m'étais vraiment désagréable, elle est odieuse Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence Il n'y a pas à dire, rien ne faut un bon accessoire Ça ressemble plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de maintien Allons regarder dans cette pièce Hé, regarde ! Est-ce que toutes les deux sont de gazelles ? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité J'ai l'explication Liste des donneuses au profit de gazelles Stacy aimait Anna Kelly Gretchen Ici Sam, j'écoute Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen Sam, tu viens juste de dire son nom Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses La liste des donneuses ? Non arrête, je sais à quoi tu penses mais c'est impossible, oublie ça Puis-je vous aider, mesdemoiselles ? Euh, oui certainement Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle Et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview ? Je vous l'accorde, mais soyez brève Je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande Donc, j'ai entendu dire que vous-même vous avez été mannequin Pour quelles raisons avez-vous arrêté ? Je me suis blessée à la jambe il y a deux ans Au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse En fait, c'est le lion qui m'a domptée Admirez le résultat Ah, vous vous êtes reconvertie Parlez-nous de votre agence Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété ? Tuesday, à l'appareil Oh, oui, oui, je vois Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel ? Non, pas du tout Pas de problème Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard Attrapez-les Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure Elle donnait dans le hall, on doit plus être très loin Clover ! Tu fais quoi, plat ventre dans ce casier ? L'agence physique parfaite vole des corps humains C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle Avec des pièces détachées Et maintenant, il y en a une qui se balade avec les jambes parfaites T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie Je pense qu'elle peut durer encore longtemps Non, nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer Vous iriez raconter notre secret au monde entier Pourquoi vous faites ça ? A quoi ça vous sert ? C'est d'une simplicité enfantine Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits Afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe ? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir Une vengeance diabolique, c'est plus amusant Votre plan est condamné à l'échec Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis très cher Hé, ce sont mes jambes voleuses ! Rectification mademoiselle, c'était vos jambes Maintenant elles appartiennent à l'agence physique parfaite Tout comme certains attribuent de vos amis dans un instant Préparez-vous à être modélisées jeune fille Oh là là, dire que je m'apitoyais sur mon sort ? Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland Vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous Vous allez vous débarrasser de nous ? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques Un bande requin infamé vous attend en plein cœur de l'océan Pour déjeuner Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire la petite d'un requin Moi non plus, Alex, j'ai pas envie d'en arriver là Même si mes jambes ressemblent maintenant à deux énormes saucisses Fais-moi confiance, on va sortir de là et on n'a rien de temps D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire Tant que tu porteras ces éplussants de bagues métalliques Qu'est-ce que c'est ? Bien joué, Sam Et ensuite ? Puisqu'on ne peut pas entrer dans le cockpit, je vais attirer le pilote ici Attendez-moi et tenez-vous prêts Ah, bien joué, jolie rousse Bravo à toi aussi, Miss Monde Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter de use des excellentes idées Il y a juste un détail à régler Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion ? Pourquoi c'est moi qui pilote, c'est pas juste ? Eh bien parce que t'es notre meilleure chance de réussite Les pédales sont très dures et t'es celle qui a le... enfin... le plus d'effort dans les jambes Ah oui, d'accord Votre pot a une texture extraordinaire Elle nous sera d'une grande utilité Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon Un pur produit physique parfait Je savais qu'ici la récolte serait bonne Entrez, jeune fille, entrez Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur Nous allons prendre de magnifiques photos N'oubliez pas de sourire Ça devrait largement suffire Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait Qu'est-ce qu'il se passe ? Wouahou ! Comme une fleur, Robert ! Oui, tout en dessous Je crois qu'on a un problème Il faut les faire sortir de cette machine infernale avant qu'elle ne finisse en pièce détachée, elle aussi Elle est verrouillée Une petite minute, je vais essayer de repérer Tuesday sa clé Elle est là, ça y est, je la vois Elle est à l'autre bout du bâtiment avec Helmet Allons-y, ça va nous faire du bien, un petit sprint Tout s'est coulé Fini de jouer, donnez-moi la clé du modélisateur Vous voulez le cristal ? Tenez ! Autant chercher une larme de crevette dans l'océan Atlantique, ça va nous prendre un temps fou de trier ces éclats de vert Il ne vous en reste pas beaucoup, le processus de modélisation est rapide Et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter Qu'est-ce que tu fais, ça ? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com'poudrier Ça y est, je l'ai repéré Allons délivrer les donneuses Eh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là ? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin Tu veux vraiment laisser tomber le concours ? Tu ne vas pas le regretter ? Absolument pas Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais pas en-dessus la tête Des concours de beauté, des mannequins Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait ? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal Alors, je n'ai pas besoin de l'avis d'un jury Vous êtes d'accord ? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente Dommage que vous ayez renoncé Parce que vous aviez gagné Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature Je vais devoir remettre le chèque de 25 000 dollars Et le coupé sport flambant neuf à une autre Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy Je suis si heureuse Merci beaucoup à toutes et à tous 25 000 dollars ? Hé, attendez ! J'ai dit ça pour rien ! C'est une petite flague, une petite plaisanterie Je veux être Miss Michelle Et voilà ! Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ses concours Tata ! Je vous tiens ! Croyez-moi ! Avec ma nouvelle campagne vidéo Je suis certaine d'être élue reine du lycée Choisissez Clover pour reine Elle vous promet de ne pas être une peigne Brillante idée, non ? Ouais, c'est génial Clover Ouais, génial Enfin, disons que c'est une façon de parler Mesdemoiselles C'est à moi de jouer Clover est dans les choux C'est Mandy qui est dans le coup Soyez-y, c'est Mandy pour reine Votez pour elle, ouais ! Ouais ! Oh, remets-toi Clover, ça fait ton mieux Et puis je suis certaine que tu n'avais aucune chance D'être élue reine à la fête annuelle de notre lycée Surtout depuis que j'ai réussi à mettre dans ma poche L'équipe de football au grand complet Laquelle ? L'amateur ou la pro ? Les deux Waouh ! Très impressionnant ! Je trouve aussi Alors, tu vois Clover, à ta place, moi je laisserai tomber Et je m'épargnerai l'humiliation de me faire battre à l'unanimité Par le lycée tout entier Au revoir J'ai l'impression qu'il va te falloir une campagne d'enfer si tu veux battre Mandy Non mais tu plaisantes, je la battrai même avec un sac pouvet sur la tête Hé Clover, j'ai entendu votre conversation et je crois que je peux t'aider à organiser ta campagne Déjà, je peux t'assurer le vote de tous les intellos du lycée Et il y en a beaucoup plus que tu ne crois Merci, mais non merci l'intello Je m'occuperai de ma campagne sans toi En avant les filles, je vais avoir besoin de votre aide Merci, merci, merci Ah ! Jerry exagère, il est allé beaucoup trop loin cette fois En tout cas, j'espère qu'il a l'adresse à Porta Turier Si tout ça veut dire que Jerry nous offre une petite croisière surprise Je suis prête à lui pardonner d'avoir ruiné nos vêtements Vous n'aurez pas cette chance Ce navire fait route vers la Lyrobi en Afrique du Nord Où Tassara, la reine de ce pays, vient d'échapper de justesse à un enlèvement peu ordinaire Nous supposons qu'il s'agit d'une machination d'un pays ennemi voisin, le Keniopia Contre lequel la Lyrobi est en guerre depuis 20 ans Qu'entendez-vous par une tentative d'enlèvement peu ordinaire ? Il semblerait que les kidnappeurs se soient servis d'une sorte de machine antigravitationnelle pour aspirer littéralement la reine hors de son palais Cool ! Je veux dire que c'est terrible, terriblement terrible ! Exact ! Voilà pourquoi je vous charge de protéger sa majesté Nous ne souhaitons pas que le conflit actuel s'intensifie et se propage dans d'autres pays d'Afrique Génial ! Comment je vais préparer mon élection si je me retrouve coincée en Afrique ? Maintenant, passons aux gadgets Vous allez chacune recevoir des lunettes de soleil infrarouge à détecteur de mouvement puissance simile Des capsules d'eau indispensables pour vous réhydrater Des bracelets magnétiques à haute sensibilité Des micros miniaturisés et j'ai gardé le meilleur pour la fin Les clés d'un tout nouveau V.I.2 Perse Un tout nouveau V.I.2 quoi ? V.I.2 Perse, un véhicule tout-terrain perceur de tunnel Vous le trouverez lorsque vous arriverez au palais Ne rayez pas la carrosserie, il vient d'être repeint Et... et comment arriverons-nous au palais ? Bon voyage Cette carte est complètement inutile Tout ce que je vois c'est du sable, du sable et encore du sable On a intérêt à se retrouver en pays civilisé vite fait parce qu'avec cette chaleur la peau de mon visage est toute desséchée Il me faut un masque hydratant sur le champ Maintenant c'est clair, ce pays est un désert et ma vie aussi je suis désespérée, c'est l'horreur totale Jamais mes rêves de devenir reine ne pourront se réaliser Dommage que tu n'aies personne au lycée pour s'occuper de ta campagne à ta place Clover Ça y est ? Quoi ça y est ? Arnold, c'est Clover au téléphone, tu sais ta meilleure amie J'ai dû m'absenter et je me demandais si ta proposition pour organiser ma campagne te tenait toujours Évidemment Clover Tu le feras ? Ah c'est super ! Dans les baleines voleront, espèce de méchante, méchante, méchante fille ! Je t'en prie Arnold, c'était pas ma fonte, j'avais mangé un sushi pas frais, c'est pour ça que j'ai pas été gentille D'accord, je veux bien t'aider, mais à une seule condition Tout ce que tu voudras Arnold, tu n'as qu'à parler Quand tu reviendras, je veux que tu sois ma petite amie pendant une semaine entière Quoi ? Qu'est-ce que tu dirais d'un déjeuner en tête à tête plutôt ? Pas question Très bien, alors ça marche, mais seulement pendant une journée et seulement si je gagne Ne t'en fais pas, je sais que tu vas gagner, fais-moi confiance On dirait que les choses s'arrangent à peu A mon avis, il est grand temps d'appeler Jerry pour qu'il nous dise comment faire pour quitter ce désert Ou alors, demandons notre chemin aux habitants de cette jolie maisonnette là-bas Regardez Ce n'est pas une maisonnette, c'est le palais ! Attention les filles, tenez-vous bien, n'oubliez pas que nous allons être reçus par une vraie reine Soyez les bienvenus en l'Iropi, je suis la reine Tassara et voici ma sœur Makeda Je présume que vous avez été informé de cette tentative d'enlèvement ? Dans le mille ! Je veux dire, en effet, Jerry nous a tout raconté et c'est réellement terrifiant ! Votre Altesse ! Surtout si l'on prend en considération que le roi de Kenyopia et moi devons nous rencontrer à Genève pour signer un traité de paix Le destin de nos deux nations dépend de ma sécurité Eh bien, le meilleur moyen de protéger son excellence serait de le mettre, je veux dire, de la mettre en lieu sûr Très juste ! Malheureusement, il va y avoir une grande réception au palais ce soir et je me vois dans l'obligation d'y assister Eh bien, dans ce cas, nous ferions mieux d'avoir un plan ! Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je dois m'entretenir avec Makeda au sujet des réjouissances de ce soir Aucun problème ! Veuillez nous excuser, majesté ! Je ne saurais vous dire combien notre peuple vous est reconnaissant de votre protection Merci ! Auriez-vous l'amabilité de nous montrer le lieu de la tentative d'enlèvement ? En dehors d'un lit en or massif, je ne vois rien d'inhabituel ici T'as pas vu le sol ? Il est vraiment très sale, sans vouloir offenser votre Altesse C'est ici que j'ai atterri quand Hakim m'a arraché au rayon antigravitationnel Je vais en envoyer tout de suite un échantillon à Jerry pour qu'il le fasse analyser Maintenant, pour la réception de ce soir, je crois que l'une de nous devrait se faire passer pour Tassara Tandis que les deux autres déguisées en servante seraient là pour déjouer les tentatives d'enlèvement Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une idée géniale, Sam ! Et bien sûr, c'est moi qui jouerai la reine ! À présent que je suis une vraie reine, disons une fausse vraie reine Je me fiche pas mal de devenir une stupide reine à la fête du lycée Oh, je me demande quel sera mon premier devoir de reine ? Oh oui, je sais ! Je vais m'acheter une garde-robe royale Euh, Clover, tu ne crois pas que c'est à Tassara de décider qu'elles seront tes devoirs royaux ? Ah bah dis donc, moi qui pensais qu'être reine, ce serait une fonction amusante ? C'est une vraie galère ! Puis-je faire quelque chose pour vous, majesté ? Ah ouais, voyons, euh, oui, vous pouvez me débarrasser de cette corvée de présentation rébarbative Et m'emmener me déhancher sur la piste ? Mais venez, je veux que vous dansiez avec moi ! Très très amusant, votre altesse royale Mais vous savez pourtant qu'il est du devoir de sa majesté d'accueillir ses hôtes Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de danser ! Je vous ordonne de m'obéir à Kim ! Ah, Makeda ! Makeda ! Makeda, est-ce que ça va ? Je crois que toute l'excitation causée par cette soirée a eu raison de mes nerfs Peut-être devriez-vous aller vous allonger ? Bonne idée ! C'était terriblement éprouvant Ne vous inquiétez pas, majesté, tout va bien se passer Et si c'était les kidnappeurs ? Je vais aller faire mon enquête Cachez-vous derrière ce rideau, majesté ! Je ne vois rien du tout, mais par contre, il y a une odeur dans l'air J'ai l'impression que c'était pas l'endroit rêvé pour recharger mon foudrier Il ne s'agit que d'un fusible grillé Heureusement que ce n'était pas les kidnappeurs Posez-la tout de suite ! Vous n'êtes pas blessée ? Non, je vais bien J'aimerais pouvoir en dire autant de Clover Makeda a été enlevée elle aussi, je l'ai cherchée partout et elle n'est nulle part J'ai déjà vu ces traces-là quelque part Voyons si Jerry a quelques infos à nous transmettre Bonsoir les filles, comment se déroule la mission ? Super bien Jerry, la Lirobie est un pays passionnant ! Oui enfin, mis à part l'enlèvement de la sœur de la reine et de Clover Comment enlever ? Auriez-vous quelques infos sur l'échantillon que je vous ai envoyé ? Ça devrait pouvoir nous aider à les retrouver Oui oui, en fait ces résidus sembleraient être une sorte de composant magnétique n'existant que sur des astéroïdes dans l'espace intersidéral Des astéroïdes ? C'est étrange Et à Tristan ? C'est vrai ? Pensez à la pauvre Clover, elle déteste l'espace intersidéral et en astronomie elle est la dernière de la classe Je me demande si cela n'aurait pas un rapport avec le cratère d'astéroïdes dans le nord de la Lirobie Oh, nous ne le serons qu'une fois là-bas Allons-y Alex ! Attends, et qu'est-ce qu'on fait de la reine Tassara ? Je viens avec vous, je dois retrouver Maqueda, je me sens si responsable Ce n'est pas une très bonne idée, cela peut devenir un peu trop dangereux On ne peut pas dire qu'ici je sois en sécurité Bien vu Le désert n'est pas si mal quand on n'est pas obligé de le traverser sur un vieux chameau qu'en fesse Oubliez ce que j'ai dit, le désert c'est l'horreur quelle que soit la façon de traverser Attention, parez à plonger Eh, c'est génial ! Vous trouvez que c'est une façon de traiter une reine ? Ce n'est pas la reine, bande d'incapables ! Vous vous êtes trompé de fille ! Retournez chercher la reine Tassara et ramenez-la moi sur le champ ! Qu'allons-nous faire de celle-ci ? Je ne vois pas à quoi elle peut nous servir, envoyez-la en Sibérie ! Nous y sommes ! C'est un changement de décor ahurissant ! S'il y a un signe quelconque d'activité avec ses lunettes, nous devrions vite le découvrir ! Il y a quelque chose de l'autre côté du cratère ! Ça vient vers nous ! Ce sont peut-être les kidnappeurs ! Personnellement, je n'y vois rien du tout ! T'es contente ? Finalement, tu l'as eu, ton masque hydratant ! Regardez ! C'est sûrement là ! Il ne manque plus qu'un panneau indiquant « Les méchants se cachent ici » ! Eh, ça ressemble à la poussière trouvée dans la chambre de Tassara ! Allons vérifier ! Annulez les recherches ! Ces idiotes ont eu l'extrême gentillesse de nous livrer la reine à domicile ! Non, bah j'ai dû me tromper ! Personne ne semble avoir mis les pieds ici depuis au moins une centaine d'années ! Clover ! Sais-tu où est Makeda ? Je vais très bien ! Merci de me poser la question ! Et non, je ne sais pas où est Makeda, je n'ai rien vu d'autre que l'intérieur de cette caisse ! Je suis là ! Oh, Makeda ! Tout va bien ? Oui ! Malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour vous ! Mais pourquoi ? C'est facile ! C'est un enlèvement ! Et cette fois, c'est la bonne ! Mais enfin, pourquoi ? Il nous fallait à tout prix t'empêcher de te rendre à Genève pour signer ce traité ! Tu comprends ? Si la guerre se termine, je serai dans l'incapacité de vendre mes canons anti-gravitationnels au général du Kenyopia ! Je trouve ça hallucinant ! Pourquoi vouloir vendre des armes à l'ennemi ? C'est très simple à expliquer ! J'ai conclu un marché ! Quand le Kenyopia sortira vainqueur de la guerre, moi, je me retrouverai reine des deux pays ! À présent, je me rends de ce pas à l'usine d'armement de l'Irobi où je dois signer l'accord avec le général du Kenyopia ! Tu n'as plus le choix ! C'est le moment pour toi de me passer la couronne ! Mais que comptes-tu faire de nous ? Tu ne vas pas nous laisser flotter ici pour l'éternité ! Ne t'en fais pas, petite soeur ! Vous n'allez pas flotter bien longtemps ! Dans quelques minutes, tout va exploser ! Bon voyage, mesdemoiselles ! Génial ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Nous devons rompre le champ de gravité ! Et t'as une idée de la façon de procéder ? Nous n'avons plus rien pour nous aider en dehors de ces stupides bracelets ! Qui, je me permets de le préciser, sont démodés ! Alex, tu es un vrai génie ! C'est vrai ? Je veux dire, oui, bien sûr ! Pourquoi je suis un génie au feu ? Vite ! Dépêchez-vous, les filles ! Enclenchez vos bracelets ! Des amateurs pour une course à pied ? Je déclare la peau de mon visage suffisamment réhydratée ! Arrête de faire de l'humour, Alex ! Nous devons nous rendre immédiatement à l'usine d'armement ! Elle est cachée dans les monts Kili-Léa ! Je peux vous y conduire ! Voilà l'entrée ! Exactement comme Tassara nous l'a dit ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est probablement ici que les scientifiques de Maqueda fabriquent les canaux anti-gravitationnels ! Regardez ! C'est Maqueda et le Général ! Attention ! C'est trop fort ! Ah 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 ! Regardez ce qu'ils ont fait à ma coiffure, c'est l'enfer, ici. C'est bien fait pour toi. Ne bougez pas, vous explosez la tête avec cette chose, cette radio, ce machin truc chouette, et puis zut, vous êtes folles. Lâchez ça, vous allez tous nous faire sauter. C'est un générateur de tremblements, taire ultra-sensible, petit idiote. Oui, mais c'est ça, bien sûr, et vous croyez que je vais vous croire ? Oh, tu crois que tu es ! Bonne tour ! Bonne tour ! On va tous sauver ! Arrêtons-les, ne bouteille surtout pas qu'ils nous échappent ! Pas de panique qu'on est là ! Excellent travail, les filles ! Plus tard, les félicitations, Jerry ! Il faut tout de suite emmener Tassara à la conférence de paix à jeunesse ! Voilà ! Oh, quel bonheur d'être de retour ! Dites-moi, c'est une impression ou bien c'était vraiment notre pire mission ? Notre pire mission ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai, grâce à notre aide, une guerre de 20 ans a pris fin. Quoi qu'il en soit, être reine ne représente pas que des avantages. Hé ! Ah, vous voyez ce que je vaux ? Votez pour Clover ! Quelque chose me dit qu'Arnold a travaillé jour et nuit. Ah ! Clover, enfin, te voilà ! Votre attention, s'il vous plaît ! Le résultat de l'élection de la reine du lycée pour cette année n'est autre que Clover ! J'arrive pas à y croire, j'ai perdu ! Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné ! C'est extraordinaire ! Je croyais que tu en avais assez de toutes ces histoires de reines. Non, mais tu plaisantes ! C'est tout simplement le plus beau jour de ma vie ! Je promets de faire de vous mes fidèles servantes ! Je veux dire mes conseillères ! Toutes mes félicitations, Clover ! Et ça te dirait de sortir avec moi ? Ce sera un véritable honneur ! Alors ça, oui, avec plaisir, on peut dire que l'honneur est pas... Pas si vite, Clover, pas si vite ! Rappelle-toi ta promesse, ma chérie ! Tu es ma petite amie ! En tout cas, pour aujourd'hui ! Euh, oui, exact ! Que veux-tu ? À chaque reine, il faut un roi ! Eh, Toby, tu peux arrêter de lire ces histoires débiles ? Ouais, allez, viens plutôt me filer un coup de main ! On a encore du boulot avant le lever du soleil ! Une seconde, c'est le meilleur moment ! Celui où les extraterrestres vont atterrir ! Oh, c'est quoi, ce truc ? Wow, t'as vu, c'est bien ! T'as vu, c'est bien ! Ah 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 ! Attention ! Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus, car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis ! Mais il faut absolument que je l'aie ! Il le faut ! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent trois fois plus de garçons que les autres ! Allez, ne te décourage pas, Alex, il finira bien par te donner le feu vert ! S'il te plaît, évite de parler de feu devant moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Toi qui prends des cours de conduite, Alex, dis-nous où est la pédale de frein ! Ah ! On doit être dans le whoop ! C'est qu'une intuition, mais j'y vois rien ! J'aurais dû écouter la mienne d'intuition et m'acheter ce débardeur fluorescent ! J'ai pas peur de l'obscurité, mais je déteste ça parce qu'on sait jamais ce qui peut surgir tout à coup... Ah ! Bonjour, les filles ! Jerry ! C'est pas drôle ! Vous savez bien que le stress, ça abîme le teint ! Non, vrai ! L'agent Morrison avait une fois de plus débranché le générateur. Regardez ces images satellites en provenance de France, de Russie et d'Italie. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Des extraterrestres ? Vous dites ça pour rire, non ? Vous avez glissé dans votre baignoire ce matin et vous vous êtes cogné la tête ? J'ai l'air d'être d'humeur à plaisanter. Les disparitions étranges remontent à moins de deux semaines. La première a eu lieu dans un champ de maïs de l'Aewa. Votre mission est de vous rendre sur place et d'y chercher des indices. Je savais qu'on pouvait pas être seuls dans les univers ! J'étais sûre qu'il y avait d'autres planètes habitées ! Oh ! Redescend sur Terre ! On dirait que c'est toi qui viens d'une autre planète ! Et d'une planète très très lointaine ! Votre équipement sera composé de quelques classiques. Le sac à dos propulseur, la pince à cheveux passe partout, les lunettes de soleil avec détecteur de mouvement infrarouge récemment agrémentées d'une connexion internet et d'un appareil photo numérique. Les deux nouveautés sont le bracelet grappin et le tralala. C'est pour faire des soirées karaoké ? Je vous explique. Terra Ella Ella sont les initiales du tube de rouge à lèvres avec laser autoprogrammé. De plus, il est parfumé à la fois. Si les extraterrestres posent un pied sur Terre, on leur fera passer l'envie de faire du tourisme Terre galactique. Oui, vive la Terre ! Que la force soit avec vous. Bonne chance, mademoiselle. Ici votre commandant de bord. Nous survolons les Etats-Unis à 12 000 mètres d'altitude. En regardant sous l'avion, vous apercevrez les blagues de la Yowa. Comment ça, sous l'avion ? Apparemment, que ce soit sur la route ou dans les airs, Alex a du mal à maîtriser sa trajectoire. Regarde-moi ça. Et j'espère qu'elle a... Waouh ! Vu ce château d'eau ! Clover ! Sam ! Est-ce que vous me recevez ? Mais oui, Banane. On est dans un champ de maïs. C'est un vrai labyrinthe. Ah oui. Je vous vois. Coucou ! On dirait que les épis ont été coupés de façon à dessiner quelque chose. Ça ressemble à une sandale géante. Je prends tout de suite une photographie et je la transmets en whoop. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. Il y a quelqu'un ? C'est stressant, j'aime pas ça. T'es pas la seule. Eh ! On voulait pas vous faire peur ? On s'excuse. Moi je suis Toby et lui c'est Jed. C'est fou comme il y a de belles plantes sur Terre. Je m'appelle Sam et voici Alex et Clover. Nous sommes, comment dire, inspectrices agricoles. Vous étiez là quand il y a eu cette lumière étrange ? Pour sûr qu'on y était. On a vu notre copain Caleb se faire enlever par un vaisseau spatial. Et depuis, on n'arrête pas de le chercher. Vous pourriez me décrire ce vaisseau spatial ? On aurait dit une grosse mandarine. Non, pas du tout. On aurait dit plutôt une énorme betterave. Mais t'as de la bouche dans les yeux toi, t'y vois pas clair ! Vous mangez des hamburgers quand vous avez un petit creux ? Non. Le fast-food le plus proche est à 60 kilomètres. Alors, soit il y avait d'autres personnes ici quand on a enlevé Caleb, soit les extraterrestres se sont arrêtés au resto-route du coin avant d'opérer ici. Comme si mes cheveux n'avaient pas suffisamment souffert ! Ce sont peut-être les extraterrestres qui reviennent ! Allez voir ça de plus près, vous deux. Moi, je préfère rester ici pour les aider à protéger le maïs. C'est plutôt eux qu'il faudrait protéger de toi ! Qui êtes-vous ? Je peux savoir ce que vous faites ici ? Ce qu'on fait ici ? Euh... On est des parentes de la personne disparue, et on cherche à savoir ce qui est arrivé. Ah, je vois. Bonjour. Je me présente. Professeur Sagan Hawking. Je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie. Moi, je suis sagittaire. J'enquête moi aussi sur ces enlèvements particuliers. Si nous devons faire face à une invasion extraterrestre, je veux être informée sur nos agresseurs. Si vous savez quoi que ce soit, cela pourrait m'être utile. On serait ravis de vous aider. Alors, montez à bord. Je vous emmène visiter mon laboratoire dans les Rocheuses. Ouah ! Ce labo est entièrement consacré à l'étude des extraterrestres. C'est génial ! Génial ou bien totalement délirant ? Question de point de vue, non ? Par ici, mesdemoiselles. C'est quoi, Cooper ? Oh, donnez-moi ça. Merci. Asseyez-vous. Je vous demande de regarder très attentivement cette table. Les étoiles que vous voyez indiquent le lieu des enlèvements. Ma théorie est que les extraterrestres capturent des spécimens de différentes régions pour les étudier dans les détails afin de déterminer le point de départ de la grande invasion. Il leur reste encore beaucoup de pays à visiter. Pourvu qu'ils n'envisagent pas de visiter Beverly Hills ? D'après mes calculs prévisionnels, le prochain enlèvement aura lieu au Moyen-Orient. Dans un bazar d'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir accordé du temps. Attendez ! Vous aussi, vous deviez me faire part de vos découvertes. Vous vous rappelez ? Oh ! Nous savons que le vaisseau spatial ressemble à une mandarine. Ou à une betterave. Ah, je vois. Quand vous aurez d'autres informations, je compte sur vous pour me les communiquer très vite. Et je ferai de même pour vous, bien entendu. Un tapis volant aurait été l'idéal pour aller au pays des mille et une nuits. Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Une mission dans une ville commerçante. C'est pas le moment de faire les boutiques. Le danger peut être au coin de la rue. Quelque chose me dit qu'ils sont pas là pour les soldes. Ça, c'est ce qui s'appelle tomber les garçons. Utile d'assister, on n'a pas le temps de faire connaissance. Merci. Ils ont des articles à des prix intéressants, mais le centre commercial, c'est plus sûr. Personne ne touche à mes cheveux. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Suivre les conseils du moniteur. Anticiper la trajectoire. Identifier les dangers. Prévenir quand on tourne. Et surtout, garder ses distances. Tu n'as rien, Alex ? Pas une égratignure. Mais ces types ont été avertis de notre présence. C'était un piège. Encore Gooper ? Et regardez l'emballage du hamburger. Clover a trouvé le même dans l'Iowa. Je pense que le professeur Hawking n'est pas étranger à tout ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Jerry. On voudrait savoir si le nom de Gooper vous dit quelque chose. Non, absolument rien. Mais je vais faire des recherches. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour le motif géométrique du champ de maïs. C'est un message des extraterrestres ? Ce n'est pas sûr. Mais ces formes correspondent à des chiffres. Elles indiquent la latitude et la longitude d'un haut plateau du Mexique. Vous y rendrez à bord du prototype que nos ingénieurs viennent de réaliser. Il va vous plaire. L'Iowa, le Colorado, l'Arabie Saoudite et maintenant le Mexique. On devrait avoir droit à un bonus pour tous ces kilomètres parcourus. Plus qu'un bonus. J'estime qu'on mérite au moins un aller-retour gratuit pour la planète Saturne. C'est incroyable ! C'est des vrais extraterrestres ? Peut-être, oui. Couvrez-moi, je vais voir ça de plus près. Elle veut qu'on la protège de quoi ? De ce vaisseau gigantesque ? Elle est en danger toute seule. Suivons-la. Tu as une stratégie ? Je comptais sur toi pour en trouver une ? Sur moi ? Vous permettez, là, on discute une seconde. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bon, on dit calme, il n'y a pas de quoi s'affoler. Après tout, c'est qu'un premier contact entre nos deux planètes. Bonsoir, comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? Ça alors, vous comprenez le français ? En fait, je parle plusieurs langues terriennes. Mais je suis bien meilleur encore dans les dialectes intergalactiques. J'en maîtrise 25. Pourquoi vous enlevez des terriens ? Nous n'avons jamais enlevé personne. C'est le Gouper qui a fait ça. Ah, vous connaissez le Gouper ? Oui, les nôtres avaient tracé un message de détresse dans les champs de maïs disant que les Gouper les avaient capturés. Nous sommes venus à leur secours aussi vite que possible. Mais les Gouper nous attendaient. Je ferais bien de mettre mes amis au courant. D'accord, j'ai pas de chance, moi, le signal est brouillé. Clover et Sam. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Maintenant, dites-moi en plus au sujet des Gouper. Ils sont vraiment si méchants ? N'exagérons rien. Professeur Hawking, les Gouper vous ont capturés, vous aussi ? S'ils m'ont capturé ? Mais non, ils travaillent pour moi. Quant à vous, petite espionne, vous êtes ma prisonnière. Vous vous trompez ? Je suis... Oh, c'est vrai, vous êtes une parente du jeune homme enlevé. Pas de ça avec moi. Je vous ai vu atterrir en jet propulseur dans les champs de maïs. Je vous ai fait croire que j'étais astronome pour pouvoir vous questionner sur les progrès de votre enquête. Mais alors, qui vous êtes en réalité ? Le chef du Gouper. Surprise ? Ouh, ouais. Ouh là là, si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Oh, moi aussi, affreux. Heureusement que je me suis réveillée. N'ayez pas peur, Terrienne. Vous n'avez rien à craindre de nous. Enfin, des gens pacifiques qui ne nous veulent aucun mal. Une seconde, une seconde. Je suis en train de réaliser que vous parlez notre langue ? Ah, c'est dingue. C'est génial, ouais, mais ça fait drôle. C'est Alex. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Elle est à bord du vaisseau. Les Gouper l'ont capturé comme ils ont capturé nos amis. Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous qui ne voulons de mal à personne ? Il faut réagir. On a tous de bonnes raisons de s'inviter à bord du vaisseau des Gouper. Oui, mais comment faire pour y aller ensemble ? Nous n'avons que deux sacs à dos propulseurs. Confiez-les-nous. On va arranger ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Ça veut dire quoi, Gouper ? Groupe d'opération OVNI pour le pillage, l'extorsion et la rétorsion. J'ai intercepté ce vaisseau dans l'Iowa et j'ai brouillé ses systèmes. Maintenant, il est à moi et son équipage travaille à mon service. De plus, grâce au message de détresse laissé dans ce champ de maïs, je ne dispose plus d'un, mais de deux engins pour exécuter mon plan. Quel plan ? Instaurer la terreur, faire croire à une invasion imminente. Et lorsque tous les humains seront paniqués, j'obligerai les extraterrestres à imposer mes conditions. Les enlèvements ne cesseront que quand tous les dirigeants de ce monde m'auront remis leur richesse. Et vous pensez faire quoi de tous ceux que vous aurez pris en otage ? Ah oui, les otages. Je l'ai décidé à contre-coeur, mais je vais devoir m'en séparer de façon définitive. Et d'ailleurs, vous allez être la première à tester mon broyeur compresseur. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Vous serez au poste de pilotage. Wow, c'est génial ! Vous avez transformé notre citrouille en carrosse. Et nous l'avons équipé d'un radar. Il nous permettra de localiser le vaisseau. Ça alors, vous savez faire des choses extraordinaires ? Merci, mais c'est la moindre des choses puisque nous sommes espions sur notre planète. Allons-y ! Vous vous êtes payé ma tête au bazar. On inverse les rôles. Maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Et si on rigole un petit ensemble ? Non ! Ça va pas les retarder longtemps. Venez ! Arrêtez-les ! Comment allons-nous entrer ? Par la petite porte. Quelle porte ? Ah, là, entre les artistes ! Ça doit être le broyeur compresseur ! Non ! Mais je ne peux pas ! Recours ! Recours ! Regardez ! Ils vont éliminer Caleb, le garçon qu'ils ont enlevé dans le champ de maïs ! Et tous les autres vont y passer après lui ! Non ! Il faut empêcher ce massacre ! Mais comment ? On est que deux et eux, ils sont huit ! Votre addition est fausse ! Et nous, vous oubliez la retenue ! J'ai surtout eu du mal avec les équations à plusieurs inconnues ! Encore une fraction de seconde et on est écuy ! La responsable de tout ça, c'est le professeur Hawking ! Je vous expliquerai ! Voilà de la compagnie ! À notre tour de vous donner un coup de main, Terrienne ! Très efficace ! Et où on se procure ces machins ? C'est notre superviseur qui nous les fournit ! J-R-I ! J-R-I ? Non ! J-R-I ! Pas J-R-I ! Au tour ! Il faut faire vite ! Allons-y ! Libérez les extraterrestres ! Je me charge de régler son compte à cette moissonneuse batteuse ! Amplitude de pulsation ! Doseur d'intensité ! Désactif ! Et voilà ! Merci beaucoup, muchas gracias ! Vous parlez tous très bien notre langue ! Il préfère l'espagnol et il maîtrise aussi 25 dialectes intergalactiques ! Merci beaucoup, muchas gracias ! Où il est le bouton à red, cette maudite boîte de conserve ? Quoi ? Encore vous ? Oh non ! Mon visagiste a dit que ça me voit pas du tout, les coupes sauvages ! Saga Hawking est au poste de pilotage ! Ne touchez plus à rien ! Emparez-vous d'eux ! Par ici, petit père de terre, il n'y a pas la peine de gigoter ! Vous n'avez aucune chante ! Oubliez votre projet ! Aidez-moi à l'espace, elle a programmé le... Si vous approchez, je précipite ce vaisseau en plein milieu de Mexico ! Personne ne conviendra de cette merveille technologique ! Peut-être, mais vous non plus ! C'est fini, professeur ! On va s'écraser ! Sans blague ! Alors, prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire ! Moi ? Prendre les commandes ? Il n'y a que toi qui puisse le faire, Alex ! Non ! Mais ça doit pas être si difficile en fin de compte ! Cette tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école ! Alors, qu'est-ce que t'as tant conduit ? Peut-être bien qu'en faisant ça... Nin ! J'ai envie de m'attendre au vert ! Il faut que j'atterrisse ! Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre ! Je vais me garer comme une vraie pro ! Ah... Oh non ! C'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes ! Tu t'en sors ! Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir mon permis après un entraînement pareil. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Parfois, bon voyage ! Bon voyage ! J'adorerais un jour leur rendre visite sur leur planète. Peut-être, oui. Mais en attendant, tu as ton permis à passer, Alex. Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire ! Comment avez-vous fait, Alex ? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial. Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant ? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai trois fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je compte... Oh ! Oh, c'est pas grave ! Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le frein. Oh, c'est parti ! C'est parti ! Oh ! Qu'est-ce que ça veut être, Vincent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Sam, ça va ? Salut Alex Où est Clover ? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée Salut les filles ! Bonjour Clover ! T'as acheté des chaussures ? Elles vous plaisent ? Les semelles sont complables Tu vas travailler dans un cirque ? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus barraqué des joueurs de l'équipe de basket m'invitera à sortir avec lui Il ne s'intéresse qu'au fil de grande taille Tu aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous Max ! Max ! Oh non, il a perdu connaissance Max ? Max ! T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse Comment réparer cette affreuse maladresse ? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus ? Bonjour, mesdemoiselles, vous avez apprécié cette balade matinale ? Oh beaucoup, Jerry, ce courant d'air a fini de sécher mon mascara Hier après-midi, le luxe feu bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers ? Précisément Faisons-en ensemble l'inventaire de vos gadgets Le rouge à lèvres waterproof aquatube qui fait aussi office d'équipement de plongée Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio Le vaporisateur de parfum reine des glaces qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré Pour refroidir les garçons trop bouillants Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Hidjaf Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques Je vais vous décevoir, Claver Le Hidjaf n'est qu'un hydrojet amphibie furtif Mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu J'ai la bague ? Où est le bolide ? Vous êtes assise dedans ? Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette C'est là que vous commencerez votre enquête Euh, Clover ? Oui, Jerry ? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules Nous y sommes D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu Juliette ? Juliette ? Où donc te caches-tu de ton beau Roméo ? Jerry avait raison, Sam Aucun signe du paquebot sur l'écran radar Ça c'est bizarre, l'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte Et pourtant... Elle n'est pas sur la carte ? Je crois savoir pourquoi Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires Eh bien, leur centre doit être immense On est déjà sur le jacuzzi Ce n'est pas un jacuzzi Ça me fait plutôt penser à un... Tourbillon ! Accrochez-vous ! Augmentons la puissance ! Par celle-là, c'est le froid ! Des aquatubes ! Et en cas de peignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon ? Ce tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse La natation, c'est bon pour la santé, Clover Eh ! Attendez-moi ! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes ! C'est sauvage, hein ? On oublie ta théorie, pas de centre de thalasso ici Ouais, cette île a l'air déserte, y'a pas un chat Si, moi ! Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire peur Les visiteurs sont rares sur mon île Bienvenue, je m'appelle Traude, je suis pêcheur Ah, nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à... jusqu'à votre île Vous n'auriez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et agarre, par hasard ? Non, ça ne me dit rien Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné Je suis désolé, vous perdez votre temps, votre paquebot n'est pas ici Bon, merci quand même, monsieur Traude Mais, euh, on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir ? Allez-y, si ça vous chante Attention, on a de la visite Débarrasse-moi de ces gêneurs Ah, c'est quoi ? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille ? Ça, j'en ai aucune idée Jerry pourra peut-être nous renseigner Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue Je l'ai eue, saleté d'insecte Bon, eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue Il n'y a pas grand-chose sur cette île Pas de centre de thalasso, en tout cas Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure Oh, mais tu t'es pas épilée depuis quand ? Qu'est-ce que vous dites ? Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec tes chaussures Hé, Sam ! Alex ! Grimpez sur les arbres, vous y serez plus en sécurité Les chewing-gum à la menthe, ça existe Chacun a son genre de musique Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain J'ai jamais vu ce genre de créatures Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille ? C'est le logo du paquebot, Juliette ! Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage J'ai un doute En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette Comment ça ? C'est impossible ? Clover ! Je sais, ça va, il faut que je m'épile Je pense que ce qui est arrivé au passager du Juliette C'est en train de m'arriver, je suis monstrueuse Comment ça se fait ? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer ? Aïe ! Je l'ai eu ! Saleté d'insecte ! La future de bestioles ! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu ? Celui-là ! J'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu ? Je me suis même pas plainte du tout Puisque Trott dit que cette île est la sienne Je suppose qu'il est mêlé à ça, c'est lui qui a dû te l'envoyer Dans ce cas, j'ai deux mots à lui dire, moi, à cet énergumène Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures ? Centre de belle néothérapie tropicale Il y a bien un centre de remise en forme Oh, j'ai un instant infaillible dès qu'il s'est dit esthétique On dirait qu'il est abandonné depuis des années S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique ? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas ? Et si on allait se réchauffer à l'intérieur ? Merci, reine des glaces, avec grand plaisir Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur Ce genre d'endroit doit être élégant Douillet, reposons Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux Mais à mon avis, c'est louche On va voir ça Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur C'est ce que je pensais Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes Et ça sert à quoi ? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal Mais pour quoi faire ? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions au zoo du coin J'ai faim Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait ? Déjà contaminé, l'une d'une d'une... Chut ! On n'est pas seuls Entre deux autres, ça va pas entraîner Mais c'est Elga Van Gogh La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire Je ne peux pas le croire Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage Une grande créatrice de mode ne peut pas refaire des monstres lui aussi t'es pareille Petrode, tu aurais dû t'occuper des trois en même temps Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique Et de l'inoculer aux deux cents passagers du patron Julienne Ce n'est pas pour m'amuser J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris Mais lesquelles ? C'est ça la question clé Mais qu'est-ce que tu as ? Je suis allergique aux boîtes de chat Mais c'est pas ma faute Chut ! Non ! Capture, c'est ça le petite fouine ! C'est ça, monte au filet ! Je sais t'es match Vous n'atteindrez jamais votre objectif C'est sûr ! Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif ? Puisque vous allez participer à ma petite expérience Je peux vous accorder le privilège de quelques explications La fourrure, c'est extraordinaire Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul de... Quelle horreur ! C'est révoltant ! Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés Ravissant, non ? C'est de l'alpoca, kangourou véritable De l'alpoca ? C'est un avocat qui vous faudra plutôt quand on en aura fini avec vous Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification C'est moi qui vais en finir avec vous Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau Throne ajoutera le sérum à votre bain Nous avons un peu traîné alors pour rattraper le temps perdu Je force un peu la dose Si vous survivez à cette transformation motale Vous irez rejoindre votre amie en Italie Dans ma tannerie de Milan Votre tannerie ? Elle est automatisée C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette Sachez que vous serez toutes les trois les pièces maîtresses de mon défilé Il faut arriver à se libérer Je ne tiens pas à finir en accessoire de luxe En parlant d'accessoire de luxe, il reflète ton diamant dans les yeux d'un m'ébloui Le hijabre, les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe Tu vois quelque chose ? On doit être hors de portée Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon ? Notre hydrojet a dû en faire autant En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée Activez Contrôle à distance Ça a marché ! Mais j'arrive pas à atteindre les commandes, essaie-toi ! Dis-moi seulement quand je dois tourner À gauche ! À gauche ! J'ai tourné ! Ça y est, j'ai tourné ! Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage ? Hé ! Laissez-moi sortir ! Pas ça ! Non ! Arrêtez ! On est dans la ligne de mire ? Je ne regrette pas ce long jour, je sens que ce bain m'a fait la peau douce Bien vite, Sam ! Clover est en danger, c'est pas le moment de surfer sur le net ! Mais non, j'utilise les recherches d'Elga pour créer l'antidote de son sérum Apportons-le vite à Clover et aux passagers ! Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Elga les transforme en manteau sans couture ! Hé ! Tivez-moi ! Je suis claustrophobe ! Belle arrivage ! Ma confectionneuse de manteau robotisée pourra me livrer la totalité de la collection demain matin ! Parfait ! Patience, mon chaton, ça va venir ! Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi ! J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor quand Bobby Roberti me draguait après les cours Ah, désolé ! Et sans rancune, les garçons ! Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard ! C'est simple ! On le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie ! Douche anti-sérum pour tout le monde ! Prête ? Je peux déclencher l'alarme ? Passe un geste, mademoiselle ! Et moi ? C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste ! Oh ! Je suis déjà vive ! Dommage, c'était pratique ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal ! Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder ! Non ! Sam, ton stupide gadget me fait très mal et me rentre dans la hanche ! Le Scan-Man ! On est sauvés ! Ouais, c'est ça ! T'as raison ! Un bon radar et hop, le tour est joué ! T'as un radar, Alex ! Une radio ! Mais que se passe-t-il ici ? Non ! Protégez-moi ! Vite ! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles ! Le voilà, notre incendie ! Et notre arrosage d'antidotes aussi ! Tout le monde en profite ! Ah non ! N'approchez pas, faites attention ! Cette cuve est remplie de sérum de mutation ! Arrière ! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est ! Plus de griffes, plus de fourrure ! J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manicurés ! Excellent travail, les filles ! Il me semble que tout le monde est redevenu normal ! Euh, oui ! À une exception près ! Salut les filles ! J'ai mes vieilles chaussures ! Alors, viens jeter tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret ! Ça veut dire que tu renonce à Max sans regret aussi ! Si Max veut sortir avec moi, il me prendra tel que je suis, belle et branchée ! Oh ! Salut Clover ! Tu veux que je te donne une leçon de séduction ? Bonjour Max ! Max ! Mais qu'est-ce que tu as ? Oh rien ! Rien ! Mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes ! Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin ! D'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille ! Oh, c'est vrai ! Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre ! C'est vrai ! C'est vrai !